Europe 1. Il est 6h16, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et tous les matins l'actualité racontée par ses acteurs sur Europe 1. Ce matin, nous parlons de Cédric Villani, le mathématicien devenu député de la République En Marche. Cédric Villani qui doit annoncer sa candidature à la mairie de Paris aujourd'hui. On en parle ce matin dans nos journaux, on en parle aussi avec votre invité inattendu Mathieu. Bonjour Clément Mouot. Bonjour. Vous êtes mathématicien et vous avez bien connu Cédric Villani dans sa première vie, première carrière. Vous êtes chercheur à l'école normale supérieure, détaché à l'université de Cambridge. Vous vous trouvez à présent. Cédric Villani, vous avez travaillé sous sa direction, avec lui. Quel souvenir, est-ce que vous en gardez ? C'est un personnage assez singulier, non ? Oui, j'en garde d'abord un très très bon souvenir. Je ne sais pas si tous les auditeurs connaissent le métier qu'il m'a appris, mais c'est un métier magnifique. Il m'a donné une immense énergie, un grand enthousiasme. C'était entre 3 et 4 ans, DEA et Thèse. Et on a retravaillé ensemble intensivement, juste avant sa médaille Fields. Mon souvenir principal, c'est un grand enthousiasme et une grande joie à faire des maths, faire de la recherche, à essayer de comprendre de nouvelles choses. Est-ce qu'il était le même personnage ? Est-ce qu'il avait le même look, la broche araignée, la lavalière ? Je ne le voyais pas souvent, vous savez, il voyageait beaucoup. Mais oui, j'exagère un petit peu, il avait le même look. Enfin, il avait déjà un look un peu original. Mais bon, le look semble très important aujourd'hui dans les médias, parce qu'il est devenu homme politique. Mais le fond de notre travail n'avait pas grand-chose à voir avec son look. Et c'est peut-être important de parler de cet aspect de Cédric aujourd'hui, pour faire connaître ce métier de mathématicien qui n'est pas très connu, qui est peut-être nébuleux pour beaucoup de gens. Et voilà, qui consiste à beaucoup de joie, beaucoup de travail, très solitaire parfois, un peu l'inverse de Cédric aujourd'hui peut-être. Justement, Clément Mouot, c'est quoi être mathématicien ? C'est un mélange d'enquêtes, de démarches un peu artistiques parfois, de jeux, dont le but est d'améliorer ou d'augmenter les connaissances qu'on a sur le monde. Mais on le fait par des méthodes qui sont différentes de la physique expérimentale, différentes de la biologie. Cédric Villani a choisi de changer de profession, de métier, de carrière. Pourtant, quand on vous entend parler de maths, c'est impossible de s'imaginer qu'il se soit dit « ça y est, les maths, j'en ai fait le tour ». Oui, alors je ne sais pas, peut-être qu'il avait envie d'autre chose, il faudra lui poser la question. Il avait peut-être envie de plusieurs vies. Et je tiens à souligner que c'est un grand mathématicien et il a eu énormément de succès. Et ces succès sont basés sur un système collectif de collaboration qui n'est pas basé sur la concurrence, qui est un peu le paradigme dominant aujourd'hui, ce qu'on entend dans le monde politique. Cédric a eu énormément de collaborateurs, a partagé le savoir sans concurrence, a discuté avec des centaines de gens dans le monde. Et ce n'est pas du tout un système… Le système dont il est issu n'a rien à voir avec le système entrepreneurial ou, je ne sais pas, néolibéral, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc oui, la transition, il faudra lui demander, je ne sais pas, en tout cas c'est une transition qui a sûrement beaucoup de défis. Vous avez l'air de dire que c'est un chef d'équipe, que c'est un bon camarade ? Oui, oui, oui. C'est sûrement quelqu'un qui a des qualités qui sont très utiles dans la nouvelle carrière dans laquelle il est aujourd'hui, j'imagine. Je ne connais pas bien sa carrière politique d'aujourd'hui, il n'y a pas assez pour commenter. Elle est encore assez jeune cette carrière politique. Vous sentiez qu'il aurait eu une autre ambition, l'envie d'une autre carrière ? Non, ou plutôt je ne m'étais pas posé la question plus que ça. L'effet de la médaille Phil peut-être a des particularités. Il y a de plus en plus de prix qui n'est pas forcément une bonne chose en science parce que c'est un peu une adaptation à des demandes médiatiques. Et ce prix qui est devenu très jeune et qui est très médiatisé, parfois, peut avoir un effet paradoxalement de décourager de continuer la recherche. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour Cédric, mais voilà, ça me permet peut-être de mentionner cet aspect-là. La croissance des prix et leur surmédiatisation n'a pas forcément un bon effet en fait sur les motivations de recherche. Sur les jeunes mathématiciens. Est-ce que, ça n'a rien à voir, je suis désolé, mais est-ce que c'est vrai que Cédric Villani enseignait en chaussettes ? Oui, le département à l'école normale de Lyon avait des tapis partout, enfin des tapis, de la moquette partout, pardon. Donc, il n'était pas le seul, je pense. Moi, je l'avais imité assez vite parce que je le voyais toujours en chaussettes. Oui, il travaillait en chaussettes, en tout cas dans son bureau tout le temps, et probablement il enseignait en chaussettes. Bon, ce n'est pas forcément l'essentiel. Vous êtes toujours en contact avec Cédric Villani ? Oui, oui, oui. Cédric a beaucoup moins de temps de faire de la recherche, mais occasionnellement, il a encore fait ponctuellement quelques travaux d'éditoriaux de ce type-là. Et on est en contact parfois pour échanger des opinions scientifiques. Évidemment, je vois bien que la grande majorité de son temps maintenant est prise par sa carrière politique, mais on a encore des contacts occasionnels. Et on va suivre, on va suivre. Il doit normalement se déclarer candidat pour la mairie de Paris ce soir. Merci Clément Mouhaud. Merci à vous. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Merci. Je rappelle que vous avez été un disciple de Cédric Villani, que vous avez travaillé sous sa direction, puis avec lui, que vous êtes chercheur. Et nous étions en ligne avec vous depuis l'université de Cambridge.